Dans la suite logique de ce qu'on a vu, l'orientation des toilettes, il y a la même alarma qui se rapporte avec l'orientation du lit, la manière de dormir. L'agmarin rapporte qu'idéalement, on ne devrait pas, c'est interdit de dormir de l'est vers l'ouest. Ou l'inverse, la même raison qu'on a vu déjà, c'est que la shérina se repose à l'ouest. Et donc, ce n'est pas qu'à Vod d'être dans cette position-là, à ce moment-là. Et donc, c'est une alarma qui est tellement importante qu'elle apporte des ségoulottes pour personnes qui voudraient avoir des garçons. L'agmarin rapporte que celui qui respecte cette orientation du lit, il sera béni d'avoir des garçons. Une femme qui est enceinte, elle sera protégée contre Chasve Shalom, une fausse couche. Donc, c'est une attitude qui est plus que requise. Alors, ce qui est intéressant dans cette alarma, c'est qu'on a toutes les configurations possibles. Alors, déjà, premièrement, sur ce que je viens de dire. Donc, l'orientation suggérée par l'agmara, donc de respecter nord-sud, de mettre son lit vers la direction nord-sud ou sud-nord, et non pas est-ouest. Il y en a qui disent que c'est uniquement valable si on dort avec notre épouse ou avec notre conjoint. Il y en a qui disent non, même si on dort seul, il ne faut pas qu'on soit dans cette orientation. Et donc, puisqu'il y a tous les avis et qu'on voit que c'est source de braha, évidemment qu'idéalement, si on peut le faire, on sera béni de ça. Maintenant, ce qui est intéressant, je le disais, c'est qu'il y a toutes les configurations. C'est parce qu'en fait, l'agmara avance cette idée-là, donc de dire qu'on n'a pas le droit de dormir de l'est vers l'ouest, ou de l'ouest vers l'est, et qu'il faut donc dormir du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Par contre, le Zohar dit complètement l'inverse. Il dit qu'au contraire, il faut dormir de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est, mais surtout pas du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Donc complètement l'inverse de ce que disait l'agmara. Il y a les deux avis. Il y en a qui disent dans le Zohar, c'est rapporté comme ça si je ne me trompe pas. Il y en a qui disent qu'il faut que la tête soit à l'est et les pieds à l'ouest. Il y en a qui disent que la tête doit être à l'ouest et les pieds à l'est. Donc vous avez toutes les configurations. Chacun d'après les avis qui suivra, il rapporte comme ça dans la Alara pour conclure. Puisqu'il y a tous les avis, on a le Pshat de l'agmara qui nous dit qu'il ne faut pas dormir de l'est à l'ouest, mais du nord vers le sud. Et on a le Pshat de la Kabbalah qui nous dit l'inverse. Donc il faut d'Afka dormir de l'est à l'ouest et pas du nord vers le sud. Alors chacun fait comme il veut. Il peut suivre l'opinion qui lui plaît. Il n'y a pas de contradiction puisqu'on a à chaque fois sur qui s'appuyer. Donc en clair, le lit, vous le mettez comme vous le sentez. Et si vous êtes plus tendance Pshat, vous suivez le Pshat de l'agmara. Et si vous avez plus l'habitude de suivre les Mekoubalim, la Kabbalah, vous suivrez le deuxième avis. Amen ve Amen